Salut à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Kantar Gaming Zone, spécialisée dans les jeux mobiles. News, astuces, analyses et découvertes à la clé. Et pour cela, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à vous lâcher sur le pouce bleu. Vous pouvez aussi faire un don en cliquant sur le bouton du même nom dans la bannière de la chaîne. Bon visionnage à tous. Un nouveau contenu qui est déjà assez filtré. On pouvait voir déjà des petites images sur Facebook, ce qui allait arriver. Et voilà, c'est enfin arrivé. Un nouveau personnage, comme on peut le voir directement quand on arrive sur le jeu. Le personnage Assura. Alors c'est un personnage dont j'ai déjà parlé dans la version coréenne quand je le présentais. Donc on va voir ensemble, bien sûr, quel est ce personnage, quelle est son utilité, que ce soit en PVP ou en PVE. Personnage, pour ma part, que je trouve assez intéressant. Et même tout simplement au niveau du skin et du style qui est aussi pas mal. Aussi, on vient enfin de recevoir les trois costumes. Donc celui de Lu Bu, Ace et Sun Wukong. Qu'on avait à cause, grâce à l'event précédent, où il fallait se connecter et cliquer tous les jours sur le bouton connecter. Donc on les a enfin reçus. Celui d'aller dans la boîte à l'aide, je vais les ouvrir en vidéo. Je pense que vous l'aurez au monde. Regardez cette vidéo, vous l'aurez déjà tous fait. Mais voilà, comme ça on peut le voir ensemble. Aussi, alors on va voir ensemble. Bien sûr, comme on a... Alors, on va tous les faire comme d'habitude. On va vite voir ça. Alors, si ça veut bien se connecter. Bien sûr, comme d'habitude, quand on a un nouveau personnage, on a des récompenses si on l'obtient, si on le monte en plus 5 et aussi si on le transcende. Donc là, on va voir quelles sont les récompenses. Alors. Alors là, c'est un event particulier. C'est tout simplement un event qui va se faire en fonction du nombre d'invocations que vous aurez fait dans la boutique. C'est-à-dire que si vous invoquez un héros, vous aurez un ticket élément 3 étoiles. Si vous invoquez 5 héros, vous aurez un ticket élément 3 étoiles sélectionnables. Si vous invoquez 11 héros, donc vous prenez le pack de 11, tout simplement, vous aurez un ticket élément sélectionnable 4 étoiles. Si vous en invoquez 50, donc vous dépensez beaucoup pendant cette semaine, vous obtiendrez un ticket élément 4 étoiles sélectionnables fois 2, donc 2 tickets. Et si, bien sûr, vous l'invoquez, vous invoquez tout simplement 100 héros, vous obtiendrez un ticket élément sélectionnable 5 étoiles plus un ticket élément sélectionnable 4 étoiles. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal, c'est nouveau. Ça permet vraiment de vous récompenser si vous faites beaucoup d'achats et pas seulement pour ceux qui font beaucoup de pay to win ou ceux qui, par exemple, économisent. Là, au moins, si vous avez économisé et que vous vous lâchez, déjà, en plus de remplir le petit coffre qui se charge avec les rangs A, les rangs B, A et S, bien là, maintenant, vous avez aussi ce petit even qui vous permet d'avoir ces récompenses. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors, si vous obtenez Asura, vous obtiendrez, que ce soit dans la boutique ou avec des fusions, vous obtiendrez 150 000 gold. Ensuite, si on le fait monter en 6 étoiles plus 5, on obtient un ticket d'armes mortelles. Alors voilà, c'est un ticket d'armes mortelles, 7 chevaliers, 6 étoiles. Ensuite, si on le transcende une fois, on a une gemme 6 étoiles. Et si on le transcende deux fois, on a un item 7 chevaliers 6 étoiles sélectionnable. Donc voilà, ça c'est pour les petites récompenses. Là aussi, ça change par rapport aux récompenses. Ça donne un petit coup de jeune, voilà, un petit coup de neuf. Voilà, c'est assez sympathique, je trouve. Alors ensuite, si on le monte en 6 étoiles plus 5, non, alors là, c'est bon. On a vu, on passe au suivant. J'aimerais bien que ça puisse se faire instantanément. Voilà, parce que voilà. Alors aussi, là, je ne vais pas trop rester dessus. C'est tout simplement que là, maintenant, dans l'échec qui est, vous allez pouvoir sélectionner comme héros que vous pouvez obtenir ring. Donc si vous avez du mal à l'obtenir, n'hésitez pas à utiliser l'échec qui est pour avoir une mois. C'est comme ça que j'ai fait pour avoir Théo. C'est même comme ça que je l'ai déjà transcendé le level 32. C'est à force de faire l'échec qui est l'échec qui est très simple quand on sait comment le faire. Vous avez plus de chances de l'obtenir en faisant cette méthode-là que en craquant des rubis à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et même en général, après, ça, c'est mon avis. Mais j'ai plus eu de chances, par exemple, au hasard, en craquant un ticket à 3-6 étoiles comme ça que je venais recevoir dans la journée. Et paf, je tombe sur un set chevalier ou sur un Théo, sur des trucs comme ça. Mais là, vraiment, l'échec qui est, c'est vraiment la bonne alternative si vous avez du mal à avoir ring. Ça peut être vraiment sympa et ça peut vous aider à monter votre team et à avoir tout simplement un perso que vous avez du mal à avoir par la chance. Donc voilà, je vais regarder quand même s'il n'y a pas un petit truc par rapport à ça. Mais bien sûr aussi, on aura en fonction du nombre de casques que vous aurez débloqué, comme d'habitude, des récompenses. Et donc là, je pense que c'est ça que ça doit être. Voilà. Alors. Alors voilà, c'est un Ivan qui fait que si vous vous faites une ouverture de cet échec qui est, vous obtiendrez 30 000 golds. Et si vous en faites 5 ou plus, vous obtiendrez un élément 4 étoiles sélectionnables. Ah là, elle est loin, 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 loin à l'époque où, pour avoir ne serait-ce qu'un ticket 3 étoiles sélectionnables, c'était déjà la croix à la bannière, c'était difficile, c'était rare. Maintenant, c'est des 4, on nous donne un tir à l'arigot. Voilà. Donc ça, ça peut être intéressant. Alors ensuite, alors la saison 1, la saison, alors c'est une célébration sur la saison 1 de la Tour des Abysses, puisque oui, comme vous savez, la Tour des Abysses, chaque mois, vous avez un classement qui se fait en fonction de votre progression. Donc là, c'est un petit event en fait sur le nombre de fois que vous allez entrer ou que vous allez surtout participer à la Tour Abyssal. Donc on va voir ensemble les récompenses, même si elles étaient marquées un peu plus haut. On va quand même vérifier. Si vous le faites pendant 3 jours, donc vous le faites 3 fois, vous obtiendrez un ticket 3, 6 étoiles classiques. Si vous le faites 5 fois, vous obtiendrez un ticket 4, 6 étoiles. Et si vous le faites durant 7 jours, vous obtiendrez un ticket 4, 6 étoiles sélectionnables x2. Donc vous en obtiendrez 2. Donc voilà, si vous le faites tous les jours, donc vous le faites pendant une semaine, donc 7 jours, vous obtiendrez, si vous faites le compte, un total de 4 tickets. Donc ça peut être 4 monstres et ça peut aussi être 4 chances d'avoir un 7 chevalier ou un personnage ou autre. Donc voilà, à voir, petit event en plus. Voilà, c'est pas l'event de l'année, mais c'est toujours assez sympathique. Ça ajoute une petite chose à faire. Voilà, en plus, c'est une chose à faire qui n'est pas, qu'on ne fait pas forcément en faisant vraiment attention. Ensuite, là, bien sûr, pour l'Alice Gift, cette semaine, donc comme d'habitude, quand vous dépensez des euros, ça convertit en points d'Alice Gift. Et quand vous échangez ces points d'Alice Gift, vous pourrez cette semaine obtenir des gemmes. Donc voilà, n'hésitez pas à obtenir des joyaux. Donc là, si vous êtes en manque de joyaux ou de gemmes et que vous avez dépensé des euros, n'oubliez pas d'aller dans l'Alice Gift et de récupérer vos récompenses. Donc ça, c'est bon. Pour le héros drop rate, alors pour le boost héros, donc la période où vous avez plus de chances d'obtenir certains héros, alors cette semaine, les héros qui sont mis à l'honneur, c'est ici, ce sont Rin et Asura. Donc, là, voyons, voyons. Je vais regarder ça. J'ai cliqué, ça ne veut pas. On regarde ainsi parce qu'il y a un nouveau personnage. On va voir s'il y a peut-être un micro-event inséré là-dedans. Non, pas du tout. Voilà, tout simplement. Donc, je rappelle le héros drop rate. Vous avez toujours la possibilité d'avoir plus de chances d'obtenir certains héros. et cette semaine, c'est Rin et Asura, le tout nouveau perso qui est sorti. Et bien sûr, ces personnages, vous avez plus de chances de les avoir. Soit en utilisant des cliquets 3-6 étoiles, donc que ce soit à l'unité ou alors quand vous l'achetez en pack ou directement dans la boutique. Et aussi pour les fusions. Voilà, donc ça, c'est les méthodes pour pouvoir les obtenir. Après, les autres moyens d'obtenir des héros, cela ne marche pas. C'est vraiment ceux que je viens de citer qui sont utilisables et qui fonctionnent. Ensuite, par exemple, si vous faites avec les points de la ruée, du château pour obtenir des monstres, là, non, ça ne fonctionne pas. Alors, aussi, vous avez un nouveau costume pour le nouveau perso qui est sorti dans Asura. Elle a un costume qui est sorti, donc qui est celui qu'on voit sur le dessin. Et comme d'habitude, quand il y a un nouveau costume, vous avez 20% de réduction. Ce qui fait qu'au lieu que ça vous coûte 200 rubis et 10 topaz, ça vous coûtera 160 rubis et 8 topaz. Donc voilà, ils ont remis aussi dans la boutique, le petit bouton d'invocation d'objets spéciaux. Donc, c'est des objets des sept chevaliers, des empereurs, que vous avez la possibilité d'obtenir quand vous cliquez. Si je me souviens bien, ça coûte 25. De toute façon, on va vite aller voir ça dans la boutique. Comme ça, je vous montrerai ce fameux bouton. C'est pour avoir des objets, si vous avez du mal à avoir certains objets, ou que vous voulez tout simplement des objets pour augmenter ceux que vous avez pour après pouvoir les transcender, etc. Ça peut être aussi une alternative, mais bien sûr, c'est pour tous ceux qui ont énormément de rubis, qui ne savent pas comment faire, ce qui doit être rare. Mais bon, ça peut être une bonne alternative si vous avez du mal à obtenir des objets. Bien sûr, tout ça est toujours fait avec la chance, puisque bien sûr, c'est un tirage. Ensuite, il reste 13 jours avant la fin de l'event, donc le concours de dessin qui a été fait. Dommage, là, ça a été coupé. Merci. Alors, moi, ça me fait un petit bug, on va revenir en arrière. J'adore, j'adore quand ça fait ça, surtout à cette heure-là. Alors, chaque communauté gagnante sont vrais mille rubis. Et les autres, ça sent en rubis. Et tous les participants en seraient un ticket 4, 6 étoiles. Alors, je ne sais pas si c'est un event. Alors. Alors. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Si c'est l'event déjà de dessin de base, vous avez fait tout un concours. Est-ce que c'est la dernière partie dans les élections ? Ou est-ce que c'est un nouvel event de dessin ? Malheureusement, quand je clique, je n'arrive pas à y accéder. Peut-être qu'il faudra que j'aille sur la page Facebook pour en avoir un peu plus d'informations. On va essayer aussi de regarder dans la notice pour voir un peu ce qu'il y a, si je ne fais pas de bêtises là-dessus. Et après, on se lancera directement sur Assura, sur toutes les news, etc. On va aller directement sur la notice. On va voir tout ce qui se passe pour bien pouvoir résumer au cas où, des fois, il y a des choses qu'ils ne mettent pas en petite vignette et qu'ils mettent par contre dans la notice. Donc, ça aussi, c'est aussi important de faire dans le redrop-pris. On a déjà vu, je vous en ai parlé. La cassouille, l'Erin, donc ça, c'est bon. On va parler de ça. Voilà, c'est le fameux costume. De toute façon, on va le voir aussi. La spéciale invocation et l'échacier. Donc, maintenant, on peut sélectionner Erin. La fameuse invocation d'objet spécial. Donc, voilà, c'est la liste des objets que vous pouvez avoir. Alors, je ne sais pas si ça vous a coupé ou pas. J'espère que non. Alors. Alors, pop-up. Donc, ça, c'est la liste gift. On est habitué. Donc, ouais, ils nous disent que tous les events avec la réduction des clés, enfin, la réduction de l'autoclean a été retirée. Qu'on a les deux heures qui avaient été ajoutées dans le hottime aussi ont été enlevées. Donc, on revient aux bonnes vieilles bases. Ah, c'est bien, ils me l'ont remis. Alors, voilà, aussi, ça, je pense que c'est peut-être la chose la plus importante. Bien sûr, le perso Asura est assez intéressant. Et en plus, ça prouve vraiment qu'on se rapproche des persos Wuriken parce que ça faisait partie des derniers persos qui étaient sortis avant la sortie de l'awaken. Bien sûr, il y a d'autres persos qui vont arrêter. Je crois qu'il y a les anciens empereurs aussi qui font partie des persos à sortir. Ils devraient peut-être soit, on est tous les attendre de sortir dans pas très longtemps et après, on aura ce Wuriken. Mais je pense que ce sera dans pas longtemps. Après, on voit. Donc, bon, là, je pars un peu à droite et à gauche. Mais là, tout simplement pour vous dire que, enfin, le World Boss arrive. On le voyait beaucoup sur Internet, bien sûr, ceux qui sont sur la version coréenne l'ont depuis X années, l'ont depuis plus, 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 plus d'un an. Là, voilà, enfin, le boss est arrivé. Alors là, on se dit, on se dit que ça ressemble un peu au Dragon, au Raid. C'est un mode de fonctionnement un peu différent, bien sûr. Quand ça sortira, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionne. Mais voilà, déjà, c'est pour vous dire que le World Boss, la fonction qui, pour l'instant, il y a des grosses chaînes dessinées dessus, on n'y a pas encore accès. Mais ça va arriver. Voilà, ils annoncent déjà que ça va bientôt arriver. On pourra se lancer dans le World Boss. Et le World Boss dit aussi, nouvelle récompense, un peu comme la Tour Céleste. Là, vous aurez aussi une nouvelle boutique. et vous pourrez acheter des récompenses en rapport avec le World Boss. Donc, voilà, ça, je n'ai plus besoin. Je ferme. On va donner accès. Je tapote partout. Là, 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 là. Parce que je veux que ça charge. Voilà. Donc, bien sûr, aussi, comme tout le monde, nos hauts, vous avez dû en avoir à la pelle, à la pelle et à la pelle. J'en ai même trop. Ça en est même assez saoulant. Je l'ai même un peu trop. Alors, déjà, on va ouvrir les costumes. Moi, je les ai manuels de formation. Donc, ça, c'est le costume pour Ace. C'est parfait. Le magicien taouïs, c'est le costume pour Sonu Kong. Et le World Boss, c'est le costume pour Loubu. Eh bien, on va faire ça. Parce que je n'avais pas de costume pour Loubu. Eh bien, allez, mon kiki, c'est parti. Voilà un petit costume pour lui. Donc, voilà, ça s'allumait un petit boost fort sympathique. Ensuite, pour Ace, on va lui mettre un nouveau costume. Voilà. Ça, c'est bon. On l'a. Donc, le voici. Et ensuite, où est ? Où t'es ? Papa, où t'es ? Ah, mon Sonu Kong. Voilà. Costume. On a changé un peu de costume. Ah, bah, le voilà. Et voilà. Le voici, le voilô. Il faudrait que je pense à continuer à le transcend. En plus, j'ai de quoi faire pour lui. Voilà. Alors, la boutique, vite fait. Donc, le héros drop rate. Toujours les héros. Le choix des héros sectionnels, toujours en vigueur. Les objets spéciaux qui sont ici. Voilà. Ensuite, là, c'est d'ici qu'il y a le World Boss. Donc, bientôt, qui sera débloqué. Donc, on attend ça avec impatience. Rien à dire là-dessus. Donc, maintenant, on va aller voir le fameux héros Asura. Alors, Asura, c'est dans le continent Aïcha. Ça doit être quelque part. Ah, le sanctuaire des ténèbres. Voilà. On l'a. Alors, on va voir directement au final. Voici donc le fameux héros Asura. Alors, si vous le voyez, c'est une petite fille qui a une dague presque aussi grande qu'elle. Une lame aussi grande qu'elle. Et qui contient en fait un jean. Donc, un génie. Et c'est ce génie en fait qui se bat pour elle. et qui la porte, qui l'aide à se déplacer. De toute façon, je vous montrerai ça dans les animations. On comprendrait mieux. Mais voilà, Asura, c'est cette combinaison de persos. Donc, la petite fille avec la dague et le jean qui en sort. Alors voilà, c'est un élément ténèbre, donc polyvalent. Donc, on va voir quelles sont ses attaques et ses aptitudes. Un personnage que je trouve assez stylé. En plus, c'est une combinaison de deux persos. Un peu comme Nia qui avait ce petit perso et le robot. Je trouve ça assez sympathique. Je le trouve quand même assez badass. Et surtout dans ses attaques que j'avais déjà vu dans la version coréenne. Je vais vous montrer ça. Alors, dans le passif, immunisé contre la paralysie pour tous les alliés pendant 6 tours. Alors, avant, on aurait dit que ça aurait été inutile l'immunité à la paralysie. Mais la paralysie est quand même un des effets qui est le plus utilisé à cause. Tout simplement des accessoires qu'on met sur les personnages en PVP. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant. Après, voilà, l'autre peut très bien vous mettre, je ne sais pas, de l'aveuglement. Il peut vous mettre de l'étourdissement. Il peut vous mettre la congélation. Bien sûr, il y a d'autres effets. Mais la paralysie est quand même très, très utilisée. Surtout dans les objets, surtout dans certaines attaques. Donc, ça peut être intéressant. Et immunisé à tous les dégâts pendant 3 tours. Donc, là, c'est l'immunité de 3 tours. Il n'y a pas de souci. Voilà, vous avez au moins un perso. Qui va résister, même s'il est à bas niveau. Bien sûr, je pense qu'une attaque percée suffit à passer outre. Bon. Ça, on va voir la suite. Alors ensuite, vous avez cette attaque. Rétablit 70% de l'attaque magique de tous les alliés. L'effet dure 2 tours. Alors, je ne comprends pas le rétablir 70% de l'attaque magique de tous les alliés. Alors, je pense tout simplement que soignent tous les alliés de 70% de sa puissance. Donc, je pense que ça doit être ça et que ça se fait pendant 2 tours. Donc, c'est un soin sur la durée. Voilà. Vous regarderez directement en dessous dans les commentaires. Et regardez, en général, presque sous toutes les vidéos. Quand j'ai des petites interrogations comme ça, tout le monde y répond. Et c'est vraiment sympa et ça aide à participer. Donc, voilà. Ensuite, inflige 200% de dégâts magiques à un ennemi. Donc, c'est une attaque modée aux cibles. Et dirige toutes les attaques alliées sur la cible pendant 2 tours. Et c'est là, c'est là vraiment que je trouve que cette attaque est géniale. Parce que vraiment, vous vous permettez à ce qu'un perso se prenne la misère. C'est-à-dire que ça peut être... En général, voilà, vous avez beaucoup de personnages qui sont immunisés au coup. Voilà, qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6 coups. Voir plus 12, par exemple, dans le cas de Rin. 12 coups. Ce qui est quand même assez énorme. Alors, à moins qu'elle soit à 6. Mais je sais que normalement, il y a un perso... Enfin, je vérifierai Rin. C'est vrai que... Enfin, peu importe. C'est tout simplement... Voilà, ça peut être pratique sur des persos qui ont une immunité au coup. Parce qu'en général, des fois, vous vous dites à ce perso, je veux le dégommer. Mais votre perso attaque le perso derrière, le perso à gauche, le perso à droite. Et au final, le perso que vous voulez dégommer, il n'est pas attaqué. Je vais le voir. Comme d'habitude, très tard. Donc, j'ai le droit. C'est ma vidéo. J'ai le droit de bailler une fois. Voilà, j'ai baillé une fois dans la vidéo. Ça a été fait. Donc, là, tout simplement, ça vous permet que s'il y a un perso qui est immunisé au coup, c'est là de concentrer toutes vos attaques. C'est-à-dire que le perso, imaginons, il est immunisé à 6 coups. Si tous les persos l'attaquent au moins une fois, déjà, il ne reste plus qu'un coup libre. Et en général, vous avez une attaque vitesse. Donc, vous pouvez considérer que ce perso-là qui sera touché par l'attaque d'Asura sera directement mort. À moins, bien sûr, que ce soit un perso qui puisse ressusciter ou qu'il soit déjà en mode god, déjà en mode immunisé. Donc, là, un dispel suffit. Mais bon, voilà, ça peut être intéressant de ce point de vue. Donc, moi, je trouve ça vraiment intéressant. J'espère qu'il y aura d'autres persos qui vont se développer avec cet effet. Ça pourrait être vraiment très intéressant. Donc, voilà, maintenant, on va passer directement au visuel des attaques. À voir comment ça se passe et on va voir un peu tout ça. Donc, l'attaque normale. Je trouve ça assez rapide. Alors, un normal. Ouh, j'aime bien les effets visuels. En plus, il le rattrape avec la main. Je trouve ça assez, hop. Tournement, il rattrape sur la main. Je trouve ça sympa. Le critique. Et une attaque plus l'attaque du jean. C'est vachement sympa. Alors, le fameux buff là qui soigne. Alors, il rentre dedans. Ouais, ça a l'air d'être un soin ou quelque chose. On dirait un soin, vraiment, dans le type d'effet. J'aime bien. C'est assez joli. Voilà, elle le fait rentrer dedans. Grâce à ça, elle fait un effet assez, je ne sais pas, comme pour la nature. Et là, vous avez le cercle au sol avec des signes. Donc, je pense que ça doit être un soin. Après, si je me trompe, n'hésitez pas à le mettre en dessous. Comme ça, la formation tourne. Et voici l'attaque monocible. Il l'a fait comme d'habitude de rentrer dedans. Une tornade. Le jean sort. Et le jean sort une épée immense. Et en pâle. Voilà. Je trouve que c'est vraiment des attaques qui sont vraiment très classes. Voilà. C'est sûr que ça change du Nia, par exemple. Qui sont des attaques assez grossières. Hâte de voir que Nia va passer. Enfin, hâte que les Awaken arrivent pour voir Nia dans une autre version. Asura, elle n'est pas encore Awaken. Je pense que ce serait un perso qui pourrait être pas mal aussi en Awaken. Avec des changements et des choses comme ça. Même si c'est pas le personnage transcendant. Mais bon. A voir. Et au moins, ce personnage a été présenté. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour dans la vidéo. On refait. Oui, les héros. Costume. Autonomite. Ah, le costume. Oui, voilà. C'est ça qu'on a oublié. Le costume. Le costume. Il est où ? Voilà. Le costume d'Asura. Et le voilà. Alors, personnellement, je le trouve vraiment très classe. Celui-ci. Vraiment, je l'aime bien. Faucheuse royale. J'aime le nom. J'aime le nom. Je trouve vraiment ça sympathique. Donc, voilà. Je pense que c'était tout pour cette vidéo. Il y avait certaines choses à dire. Ce n'est pas non plus la vidéo transcendante. Ce n'est pas la mise à jour énorme. J'espère qu'il y aura bientôt une autre mise à jour majeure. Et j'espère surtout que bientôt, les awakens vont arriver. Et là, je pense que je ferai une vidéo vraiment énorme. Peut-être même en plusieurs parties. Pour expliquer le système. De toute façon, l'awaken de perso, ça ne diffère pas de l'awaken d'objet. Sauf que voilà. Il faut certains cristaux pour vous choper aussi dans un donjon qui tient. Il y en a une certaine quantité en fonction des monstres normaux. Et en fonction des 7 chevaliers. Et bien sûr, ça donne des attaques supplémentaires. Ça donne des effets supplémentaires. Et un visuel supplémentaire pour vos persos. Voilà. Je pense que c'est la chose que tous ceux qui sont depuis un bon moment sur Seven Knights attendent avec impatience. Et vraiment, j'ai hâte que ça arrive. Pour l'instant, on se fait les dents sur les objets awakens. En se disant, déjà on a ça. Donc, ça ne devrait pas tarder. Donc, voilà. Donc, je vous dis à... Voilà, j'espère que cette vidéo, comme d'habitude, vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Pour soutenir la chaîne, ça fera toujours très plaisir. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo. Comme d'habitude, j'y répondrai. Et comme d'habitude, on pourra discuter ensemble. Voilà. Aussi, continuez à regarder. Je poste aussi sur la page Facebook les différents rounds que j'ai fait dans le tournoi de la guilde Exello. Donc, le tournoi PVP qui a été organisé par la guilde Exello. Donc, ça peut être aussi sympathique. Vous pourrez avoir les matchs où j'en suis. Là, pour l'instant, on est en quart de finale. Enfin, là, on sait les résultats. Et ensuite, il y a aussi la guilde Paradox qui lance un tournoi PVP. Alors, c'est un tournoi PVP assez spécifique. C'est en fait, tout simplement, un tournoi qui est interdit aux persos de plus de 3 étoiles. Donc, vous prenez, en fait, des persos comme Pookie ou d'autres petits persos. 3 étoiles que vous prenez. Vous ne mettez pas d'équipement. Vous ne les équipez pas. Et vous faites des combats de team avec ces persos de bas niveau, tout simplement. Donc, voilà, c'est plutôt un tournoi sur le fun aussi pour ceux qui sont motivés. Je trouve que c'est un super concept. Ça permet de varier. Et je trouve ça vraiment dommage que Netmarble ne soit toujours pas sur ce genre d'event et n'essaie toujours pas de faire de la promotion en France. Et vraiment, voilà, je félicite toutes les guildes, les personnes qui organisent ce genre de petits tournois, des petits events qui ne sont pas organisés par la marque mais qui peuvent faire en sorte de motiver les gens. Ça fait l'activité sur les réseaux sociaux. Ça permet de se faire un peu plus voir sur les réseaux et j'espère vraiment que ça aidera à développer la communauté sur ce jeu. Donc, là, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao, tout le monde ! Sous-titrage ST' 501